Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 168ème épisode. Aujourd'hui une nouvelle vidéo consacrée à la méthode Google de Jeff Jarvis. Et comme d'habitude, j'ai préparé mon fichier PowerPoint pour vous résumer un petit peu le contenu de ce chapitre. Alors un chapitre intitulé Un nouveau rythme qui contient trois sous-parties. Les réponses sont immédiates, vivre en temps réel, les foules se forment en un instant. Donc vous verrez, c'est des parties à peu près semblables, donc j'en ai regroupé deux sur une même slide. Alors les réponses sont immédiates. En gros, dans cette sous-partie là, Jeff Jarvis nous dit que Google nous a rendu impatients. Puisqu'il nous a mis toute l'information, toute la connaissance, quasiment toute la connaissance de l'humanité accessible en un claquement de doigts. Il est maintenant inutile d'aller dans une bibliothèque, puis même parfois il y avait des informations qu'on ne pouvait pas trouver dans une bibliothèque puisque c'était des informations vraiment très spécialisées. Alors que maintenant, sans sortir de chez soi, grâce à Internet et grâce à Google, on a accès à toute cette information très rapidement. Et tous les secteurs, maintenant, donc tous les secteurs sont affectés par ce changement de rythme puisque en fait c'est lié, la mondialisation et puis l'apparition du web a fait que les changements de mode vraiment sont très rapides et se répercutent sur quasiment l'ensemble de la planète vraiment très rapidement. Donc c'est tout ensuite qui doit suivre, pas seulement les magasins de vêtements, mais c'est vraiment tous les secteurs qui sont impactés par ces changements de rythme. Et en gros, si on est trop lent, si notre entreprise est trop lente et vraiment ne réagit pas aux demandes des clients, eh bien on va être en désavantage par rapport à ses concurrents puisque tout va maintenant vraiment très vite. Et même le conseil qu'il donne à la fin de cette sous-partie-là, c'est d'essayer plus que de répondre rapidement aux besoins de ses clients, c'est d'anticiper le besoin de ses clients pour fournir le plus rapidement possible un produit qui répondra à ce besoin-là. Donc ensuite, la sous-partie suivante, vivre en temps réel. Dans cette sous-partie-là, il rappelle l'intérêt de Twitter sur la diffusion de l'information et les changements que cette diffusion va faire apparaître et fait déjà apparaître dans le métier du journalisme puisque lui, il est journaliste, il est professeur également dans une école de journalisme et il vit vraiment tout ce chamboulement directement. Et enfin, à la fin de cette sous-partie-là, il nous dit qu'en gros, le temps réel, toute cette information en temps réel, à la fois ça bouleverse la façon de traiter l'information, mais également c'est une opportunité pour nouer des conversations et créer des contacts. Peut-être que vous l'avez déjà expérimenté si vous êtes sur Twitter, c'est vraiment un moyen très facile pour rencontrer de nouvelles personnes, discuter avec des inconnus sur des sujets d'actualité, c'est vraiment très facile. Donc la dernière sous-partie de ce chapitre s'intitule « Les foules se forment en un instant » et le bouquin est paru en 2009 et dans le début de cette sous-partie-là, il parle du président des Philippines qui a été renversé par son peuple, qui s'est organisé, qui a répandu très rapidement de l'information en profitant des réseaux sociaux. Et je ne peux pas vous parler de cette sous-partie-là sans faire référence à ce qui s'est passé récemment avec les révolutions dans le monde arabe. C'est pour ça que j'illustrais avec cette photo-là qu'en gros, maintenant, toutes ces révolutions et toutes ces organisations de grands mouvements populaires peuvent se faire et peuvent s'organiser très simplement avec les réseaux sociaux mis à la disposition du peuple. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça fait peur au gouvernement qui essaye de contrôler ça au maximum. Donc le web en temps réel permet de s'organiser très rapidement et également, comme ça permet à des clients d'entreprises de s'organiser, de partager de l'information vraiment très rapidement avec un grand nombre de personnes, si on ne répond pas directement à la question d'un client, on a le risque qu'un concurrent le fasse à notre place et récupère ce client, mais également récupère d'autres puisque un client non satisfait, comme on l'a déjà vu, pourra le faire savoir très facilement à une grande communauté à l'aide des réseaux sociaux. Et enfin, il conclut cette sous-partie avec la phrase chaque seconde compte, puisque à l'ère du web en temps réel et des clients de plus en plus impatients, il va falloir répondre à cette impatience et être le plus rapide possible pour essayer de ne pas perdre ses clients impatients. Donc voilà pour ce nouveau chapitre consacré à la méthode Google de Jeff Jarvis. Le prochain chapitre, c'est le dernier chapitre des lois Google. Il s'intitule « Deux nouveaux impératifs » et après ce chapitre-là, on va arriver aux fameux exemples dans lesquels il essaye d'imaginer que ce serait un Google Cola, une Google Mobile, une compagnie aérienne Google, etc. Donc des exemples qui ont l'air intéressants. J'ai lu des avis sur le web qui disaient que c'était un petit peu du bourrage de crâne. Donc j'attends de lire tout ça pour me faire mon propre avis. Et puis comme d'habitude, je vous partagerai tout ça en vidéo. Mais d'ici là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est vraiment un bouquin très intéressant. Donc il y a vraiment beaucoup de choses aussi qu'on aurait pu se dire, qu'on aurait pu imaginer soi-même. Mais ça fait quand même une bonne synthèse. Et j'espère que mes présentations comme ça vous plaisent. Et que ça vous rappelle qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire pour s'adapter au web d'aujourd'hui. Et donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis salut !